On a ce soir en plateau de drôles d'invités. Ils sont plutôt drôles. Certains diraient bizarres. Disons qu'ils se nourrissent du rire. Pour parler comme quelqu'un, pour vivre, ils sont obligés de mentir. C'est leur métier. Un peu comme un technicien se lèverait ce matin pour aller travailler et obtenir son salaire à la fin du mois. Eux, ils vont mentir et en retour, ils ont de l'argent. Et quand leurs enfants leur demandent ce qu'ils font dans la vie, ils disent qu'ils font rire. En fait, la vraie réponse est qu'ils ne disent pas la vérité. Ils mentent. Vous simplifiez les choses. On a cinq garçons et une dame ce soir. Une dame qu'on prend toujours plaisir à recevoir, c'est Eunice Zinon. La réponse ce soir à l'invitation de la télé d'ici. Il porte du week-end. Le Magnifique est également avec nous ce soir. Agalawal aussi, qui revient de son fameux cinquième mandat. Il parlait qu'il a fait le plein de la salle à Noambo, il lui posera la question. « Fils unique est avec nous », « Un quai tout quai ». Et puis, quelqu'un qui tout à l'heure, dans le vestiaire, chantait, faisait une sorte d'éloge de la loco. Il va fredonner d'ailleurs cette chanson juste en début d'émission. Voici planter le décor de cette émission tout aussi bizarre. Mais en fait, vous allez apprendre des choses. C'est la télé d'ici port du week-end, l'essentiel du fun et du savoir. Bonsoir. Bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Il y a une histoire derrière ? – Pas vraiment, en fait là je viens de Paris, je viens d'arriver là, c'est l'habit de ma mère. – Elle a quoi avoir la mère dans cette affaire ? – La mère, voilà, c'est ça qu'il s'agit, la mère est salée. – D'accord, Eunice qui est la seule femme du groupe et qu'on peut considérer comme la ténor aussi. – Ça c'est bien envoyé ça ? – Oui, la ténor, oui, c'est… – J'ai bien reçu. – C'est bien envoyé ça. – Ah, non, c'était pas ça. – Ah d'accord. – Et le Magnifico ? – Oui, c'est le 4-4-2, Magno, Magno, méchant, méchant ! – Magnifique, on lui a fait le reproche la première fois, c'est un supporteur de l'Africa, mais toutes les fois qu'il avait mis sur ce plateau, il était en jaune-noir. – Oui. – Et il n'avait pas réalisé, apparemment c'était l'appel, je sais pas, il y avait un appel un peu mystique. – Oui, c'est ça. – Donc aujourd'hui il a décidé d'être en vert et rouge. – Oui, tu sais, l'Africa, c'est le club le plus supporteur en Côte d'Ivoire, wesh, écoute, tu faisais un mec, ouais, c'est comme ça, ça y est, mon papa n'est pas ton nez, mais ça joue, il me gronde. – Non, c'est les enfants, ils font les pink lines, façon, façon, – Mon papa n'est pas ton nez, mais ça joue, il me gronde, wesh. – En fait, vous, vous résonnez dans ce groupe, T-E-N-O-R ou T-O-R, enfin, tout est autour d'eux. – Tout est sale, bouillé, tu vois, voilà, il n'y a pas d'école à l'hôpital, mais tous les malades passent les amers, Jula n'a pas de compte bancaire, son enfant s'appelle Chekho, 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 hein ? – Ah, Chekho, ça s'est bien envoyé, ça s'est bien envoyé. – Bon, allez, regardons ce que fait Magnifique de sa vie, comme il s'ennuie, son job c'est de lancer des punchlines, en regardant ça. – Même Claire Bailly qui est venu hier, elle ne connaît pas, elle ne connaît pas, elle ne connaît pas, elle a l'agopoulin depuis 1900, oui, ça baille, 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 même Peugeot, il n'y en a pas. – Quand on joue contre le Sénégal, c'est… – Souvent quand on joue contre le Boukina, là, c'est gratté, les gars, pas le mourir seulement. – Les gars volés, en fait, moi, je suis attié, je suis mort, demain, on doit faire m'enlever. Ils se sont trompés, ils ont mis direction du Okwe, on vient envoyer mon corps vers les guérés, j'ai parté prévenir mes parents que « Ah, votre enfant, où il s'en va là ? » Si on ne sait pas, comment ça va finir ? – Jula n'a pas de compte bancaire, son enfant s'appelle Chaka, les chiens baoulés n'ont pas de portables, pourquoi ils ont des puces ? Mon plaquet est tombé sur mon lit, ça fait plaqu'un lit. – Le Magnifique, distribuiteur officiel de Punchline, – Mais j'aimerais, quand on a ce Punchline, c'est contre l'équipe d'enfants, c'est pas contre des… Tu ne peux pas dire que le corps va à Djokou, enfin, je l'ai guéri, alors que… – Oui, oui, non, il faut commencer par soi-même et puis tu vas attacher les autres, parce que si tu t'attaches les autres, que tu ne t'attaches pas, les gars vont penser que c'est… Ils vont penser que, tu vois, non, c'est pas ça, quoi. – Eunice, c'est ton nouveau look, ça ? – Non, pas un nouveau look, c'est du passage, en fait. – On nous a reçu, voilà. – Alors, pour info, Eunice… – Eunice, toutes les fois qu'on l'a reçue à la télé d'ici, je pense qu'on l'a reçue deux fois, deux ou trois fois, elle a toujours utilisé la main droite dans sa gestuelle, dans la mimique. – Non, ça, c'est… – L'émission, elle a démarré il n'y a même pas dix minutes, on constate un gros changement. – Oui, elle n'avait rien à prouver. – C'est pas comme si je ne le fais pas exprès. – Depuis un moment, quand je marche, j'ai vraiment l'impression de voir se lever la main et tout. – C'est un appel, c'est un appel aux jeunes filles qui ne sont pas dotées. Aux jeunes filles où, on n'a pas fait co-co-co, on vous envoie à la maison à minuit et puis on vous ramène à 4 heures. On a fait la relation Jack Bauer. – Bon, allez, on va en regarder Eunice aussi. – Je ne sais pas si dans ce medley, il y a un lien avec Jack Bauer ou pas. – En principe, non, il n'y en a pas, tu vois, je découvre en même temps qu'elle, c'est le medley. – La voie, c'est de t'appareil, il faut aller checker. – Ah, ça ne va pas, deux jours, là, tu es tchouche, je commence ici la toile, là, il y a quoi même ? – Dites à votre artiste de travail, c'est le vrai point qu'elle a. – En voulant trop faire, toi-même, tu vas te noyer dans ton propre eau. – Eh, eh, Pépé Oup, depuis que tu es arrivé, on te donne une nouvelle, moi, tu as même encore demandé une nouvelle, est-ce qu'on peut parler ? – Il est toujours temps de parler. – Ah, eh, eh, au lieu de profiter de coups-feu et de coronavirus, toi, on nous demande de rester à la maison pour te concentrer, tu vas écrire un deuxième son pour nous, toi, tu vas nous dire que tu t'as une. – Yo, mon nui ! – Président des jeunes, par exemple, il faut lui parler. – Attention ! – Allô, je suis saut, 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 et puis, je mange pas chez toi. – Allô, je souffre, et j'ai oublié, je suis en réunion des familles. – Allô, gno gno, en ici, je bois de l'eau, tu ne vois pas où bien. – Thank you, my God, thank you, oh, thank you, my Lord, thank you, oh, thank you. – Allô, gno gno, en ici, je bois de l'eau, tu ne vois pas où bien. – Enice, je sais pas si je trahirais en secret, tu prépares un autre One Man Show ? Non, ce n'est pas un secret, tout le monde le sait. Ah, tout le monde le sait, donc je suis le seul à ne pas savoir. Justement, c'est quand ce One Man Show. C'est le 21 mai, à partir de 19h07, au Palais de la Culture de Trècheville, 4000 places, c'est là-bas que je fais mon deuxième One Man Show, et voilà, et tous les grands fréquipiers qui sont ici sont avec moi. D'accord, mais pourquoi 19h07 ? 19h07, j'ai choisi toujours le 7, parce que c'est un... Septième allondissement de Paris, peut-être, non ? Non, 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 en Paris, c'est plus un truc à découvrir, je connais déjà, voilà. Sept, c'est un chiffre clé de la Bible. Ah ! Donc ton spectacle va tout autour de la Bible ? Non, pas la Bible, mais... Le Jésus, l'autre... Je veux apporter les bonnes faveurs, les bonnes grâces et tout. C'est ça, c'est le parrainage qui de Jésus ? Oui, Jésus, Dieu et tout. Le parrainage de Jésus-Bahoulé ? Non, 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 Jésus qui était venu, qui est déjà parti, qui n'est pas encore revenu. Mais Paris qui l'est revenu ? Non, il n'est pas encore venu. Non ? En fait, si c'est un artiste qui a les moyens, quand il fait son spectacle, le sport même commence par... Sous le haut parrainage de son excellence, le Président de la République, sous la présence effectue du Premier ministre, et sous le co-parrainage du ministre de la Culture... Et sous la présence effective du Président du quartier ? Voilà, mais quand tu n'as rien, et puis tu fais ton spectacle, tu vois, sous le haut parrainage du Saint-Esprit, à la présence effectue du Seigneur, Difficulté, Provision, présente, Latisse, souffrance en galère live. À 19h07, le 20e mai. Ça va, nous m'avons, ou... Ça va, nous m'avons. Ça va, nous m'avons. OK, ça marche. Ça va, fils unique ? Il faut présenter celle-là. Ouais, tranquille. Enfin, lui, le premier fils unique, il ne sait pas, il voulait aller en grand P, il ne sait pas, en fait, comment commencer. On reste une fils unique. Tranquille. Tu nous refais le coup de bénédiction, le moins un, ou pas ? Il n'en a qu'à partir. Parti où ? Vous voulez le moins un ? Quand je vous parle, est-ce que vous m'écoutez ? Je suis venu, je vous ai dit, c'est moi. Vous êtes là, je peux vous rendre un milliard d'un. Mais je ne l'ai pas fait. Joël, ça va ? Ouais. Tu nous refais le truc de la loco, là ? La loco est dans l'huile. C'est une vidéo que j'ai vue sur Internet de chaque fois. Pour la mettre diffusée dans l'interdiction. La loco est dans l'huile. La loco est dans l'huile. Mon aloco est dans l'huile. Je veux me manger. Alors, c'est grâce à être un grand amoureux de la loco, quand même. On ne peut pas dépasser ce niveau dans l'huile, la loco. C'était beau. Quand je voyais la loco, je salivais. Et il chantait juste ? Juste ! Oui, oui. Juste ! Non, mais c'est... Je crois qu'il y a un spécialiste de la musique, ça c'est quoi ? C'est alto ? Non, non, là il chantait. Ténor ou ? Non, là il chantait avec une voix de tête, mais ténor, ça passe. Une voix de quoi, tête ? De tête, mais ténor, ça passe. Je vais grimper la tête. Voilà, tête, si tu veux chanter, je vais... La loco est dans l'huile. La loco est dans l'huile. La loco est dans l'huile. Mon aloco est dans l'huile. Je vais dire, « Nice me to ask, là ». Oui ! Alors, Elysse, est-ce que tu peux nous refaire ça, mais dans ton style à toi, parce que j'ai vu que tu fais de l'afro beat ou quelque chose qui est de ça, mais ça. Ah ouais, je fais ça au tien. Tu peux nous refaire ça avec la loco est dans l'huile ? La loco est dans l'huile. Mais pas en ténor. Je veux dire, avec toi, ça va être soif. Changeons un peu. Fais le beat. Sale ! La loco est dans l'huile. 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 Merci, là. C'est bon à toi, et puis là. C'est toi, la voix de tête. On a besoin de faire pas de faire du Johnny Hallyday. Hein ? Non, on a des... C'est Johnny, c'est Hallyday. Bon, allez, regardons ce qu'a fait Joël. C'est nettement mieux que cet à loco qui est dans l'huile qui n'en sort pas depuis. L'huile ne mange pas. À quel moment on mange à loco ? Franchement. Il y a un deuxième qui passe à côté, lui-même le plus d'huile que lui. Quand il marche, il le voit et puis il dit « Tièi ! » Pour toi, il est bon d'être. T'es déjà arrivé. Et à faux bien tapin, les gens-là, ils dorment paria, ils ont allumé la lumière. Moi-même, en pointage, j'ai dit « Ah, bébé, on vient de la maison, on a déjà mangé. Laisse passer. » J'ai dit « Non, j'insiste. » Elle dit « Non, on a déjà mangé. » J'ai dit « Non, j'insiste. » Et puis sa copine dit « Bon, comme tu insistes là, faut envoyer trois poules, on va grignoter. » Le maître demande « Qui a découvert l'Amérique ? » Il y a un ami qui écrit « Je ne sais pas. » Son voisin regarde la feuille. S'il écrit « Je ne sais pas. » On va lui donner zéro. Il écrit sur la feuille « Moi non plus. » On n'est pas garçon Où il y a trop d'ego Tous ces petits chèques là-haut Ça dépend de toi On n'est pas garçon À voir la couleur du pantalon de Joël. On peut comprendre son amour aussi inconsidéré, non pas inconsidéré, Mais bon. Pour l'Africain ? Et déniable pour la loco. Oui. Oui, la loco et la sec mimosa. Le jaune de la loco. Voilà, la sec mimosa en D1. Ambassadeur, ça va ? Je vous ai le casson La trouvez-nous en D2. Mon vrai ! Non mais apparemment C'est compliqué aussi en D2 là apparemment. C'est pas grave. Ils sont éliminés. Elie ! Elie ! Elie comptez ! Ambassadeur, ça va ? Ouais, ça va. Tu n'as pas un costume aujourd'hui Ça fait bizarre quand même. Ah ouais ? Tu n'as pas ton chapeau On a l'impression d'avoir un gars. Honnêtement avec du recul Comment tu ressens un peu ce que tu as pu vivre quand tu reviens à tes débuts ? Oui. Comment tu te vois aujourd'hui ? Quel est le sentiment qui t'anime ? Je ne regarde plus donc je ne sais même pas ce qui va m'animer le jour où j'ai tombé dessus Je pensais qu'il est tombé en syncope parce que je suis en train de biffer, de fasser, de rayer et de radier tout ce qui est peut-être passé dans ma vie. Pourquoi ? Non, non, parce que maintenant quand même je ne suis plus comme avant et aujourd'hui les gens m'envoient les jeunes du quartier m'envoient l'aide de demande de parrainage. C'est ça. Donc imagine-toi si le parrain il tombe sur des images dont tu parles. Non, je n'ai pas dit que j'allais lancer ces images. Mais je pense que tu ne vas pas on respecte nos invités quand même. Oui, oui, c'est mieux. On en a pris l'un. On va juste lancer un bout. Ça va, je veux une minute. Tu vas voir ce qu'ils vont nous faire. Quand la fin du mois approche les filles changent le style d'habillement en même temps. Elles commencent à porter les petits kilotes les collants. Mon frère, ça c'est clignotant. Il ne faut pas aller vers là-bas. Qui sait qui... Ça même vous dit que le cache-nez c'est une bonne chose. Franchement, c'est bon parce que c'est très avantageux surtout pour nous. Tu vois, il y a des situations où ça te sauve. Tu te promènes comme ça et ta copine, ta maîtresse dans la rue. ta femme peut vous dépasser même sans savoir que c'est vous. De toute façon, il est nerveux quand il est à la maison. Tout le monde a perdu de lui dans la maison. Mais tu as fouillé, c'est une petite fille déo qui le maîtrise. Quand elle a dit « Hey ! » Elle dit « Hey ! » « Maman, tu es où ? » Ah, les femmes, vous aimez quand on prenne les garçons. Alors, question, voilà pour vous tous, mais vraiment une réponse en 10 secondes. Est-ce que vous êtes déjà arrivé en plein spectacle de lancer une vanne qui a été très mal perçue ? Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Dans votre entendement, au départ, ça allait faire rire mais ça ne fait pas rire. Au contraire, les gens le prennent très mal. Ou il y a quelqu'un qui le prend très mal ? Ça, en général, c'est si on décide de faire une improvisation qui n'en est pas une et ça peut arriver. Mais où on est arrivé là, vraiment ? D'accord. Regardez. Oui, ça arrive. Moi, ça m'est arrivé une fois où j'ai fait une vanne sur un handicapé et malheureusement, le parrain était handicapé. Je ne savais pas. Ah. Vous savez, ça devient un peu bizarre. C'est ça. Après, on a réglé ça. Bon. Mais ça arrive, souvent, tu peux faire... Non, mais il n'est pas payé mon cachet, quoi, en fait. Souvent, tu peux faire une blague quelquefois, ça prend tout le monde et tu dis, « Voyez, tu es ! » On t'invite d'un autre. Le même gars qui t'invite dit, « C'est la blague, la sacroise, elle est invité. » Tu es allé là, tu fais. Et puis, ça n'y en a pas. Magnifique ? Non ? Un truc tu as lancé ? Bon, peut-être ceux qui sont dans la salle, non ? Peut-être ceux qui sont à la maison, puis regarder, décortiquer, ceux qui analysent, tu vois. Mais si ils sont dans la salle... Non, ça n'est jamais arrivé. Eunice ? J'en mettais un peu. Pourquoi ? Comme les grands-fois en parlaient, ce qu'ils ont dit, là, c'est ça. Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est déjà arrivé ou ça peut arriver ? Oui, c'est déjà arrivé, mais là, on était oublié de trouver la solution. Bon, allez, ce qui va arriver maintenant, ce n'est pas la solution de quoi que ce soit. Ce soir, vous n'êtes pas copains du tout. D'accord. Vous êtes même ennemis. En fait, ça nous arrange que vous soyez des ennemis. On n'est pas copains de qui ? De lui ou bien de moi ? Non, vous n'êtes pas copains, là. Non, vous n'êtes copains. On ne peut pas changer de la diaspora. On ne peut pas changer. On ne peut pas lui, là. On va prendre quelqu'un, là-bas. C'est pas possible. Ils sont derrière des unis. C'est bien, j'ai été. Ils sont en sec. Ils doivent être en sec. Alors, vous avez des noms de groupe ou pas ? Non, laisse la diaspora choisir. Non, non, non. Ils viennent d'arriver. Ils viennent d'arriver. Ils viennent d'arriver. Ils viennent d'arriver. C'est pas ton nom. Non, mais il est d'abord. On est en même temps, là. On est en même temps. On est en même temps. On est en même temps. Non, on va avancer. Quand les pros arrivent, ils sont en même temps. Quittez deux-deux, là, d'abord, avant les paris. Nous, là, on s'appelle Roi 13-13. OK, d'accord. Roi 13-13. OK, et là ? Vas-y. Vas-y, fais des faux, des faux. Vas-y, on dit des dix. Nous, c'est la correction. La correction, Roi 13-13. Très bien. Que les jeux commencent. On va débarrer par ce qu'on appelle, nous, ici. Ramba Junior. Allez, jamais. Très bien. On va débarrer, nous, ici, par ce qu'on appelle qui suis-je. D'un côté, Roi 13-13. De l'autre côté, correction. Juste après ça. Bonne réponse. Un point. On va tester déjà les buzzers. On va tester les buzzers. Non, ça va pas bien. Unis, tu connais le principe. Quand il n'y a rien qui a la main, les autres, ça ne marche pas. Ça ne baisse pas bien. Eh, ça ne baisse pas bien. Un peu encore. J'ai 10 questions pour vous. Je refais le principe. On va afficher chaque fois la photo d'un humoriste célèbre. Il faudra dire le nom de cet humoriste. Bonne réponse. Un point. Mauvaise réponse. Aucun point. OK. Première image. De qui s'agit-il ? Il s'appelle Kevin Hart. C'est à lui. Apparemment, la diaspora c'est tout de ce côté-ci. De qui s'agit-il sur cette troisième image ? Blanche Gardel. Florence Foresti. C'est lui qui a la main. Florence Foresti. De qui s'agit-il sur cette quatrième image ? Je sais qui suis-je. C'est natif. C'est natif. C'est natif. Non, c'est natif. C'est natif, Robert. Maïka s'est natif. Il faut maintenant. C'est natif. C'est natif. C'est celui qui a la main. Ça ne marche pas. Mets ta main sur le masque. Moi, ça serait pour la main. On a la réponse. Quand vous pensez que ça peut vous réunir la main dessus, tu ne l'aimes pas. Pourquoi vous faites ça ? De qui s'agit-il sur cette image ? Zao. Zao. Vous n'avez pas la main, monsieur. C'est lui qui a la main. Mais c'est l'équipe qui... Oui, je sais. Et toi, tu donnes la réponse. Il n'a pas la main, qu'ils ont la main, ils peuvent en profiter. Il en faut le garder pour soi. 3, 2. Voilà. Sixième image. Je sais qui suis-je. De qui s'agit-il. C'est ça. Comment est-ce que ça va ? Zao. Zao. Oh, putain ! Bagnon, Bagnon, Bagnon. Calmons-nous, calmons-nous, les gars. Calmons-nous, on va jouer doucement. Ce qui arrive est accessible à tous. Unis, ce n'est pas une posture appropriée pour le port du week-end. Il faut que tu aies la main sur le baiseur. Ce n'est pas une affaire d'eux. Non, il faut bien mettre la main, ma main ici. Ça dépend de toi. On y va. De qui s'agit-il ? Et dis merci. Et dis merci. Non, mais je n'ai pas besoin d'interprimer. Ah, il y a du... Non ! Non ! Non ! Il a baisé avant qu'il mange la rue, vous. Il a baisé avant qu'il mange la rue. Le problème, c'est que quand on buzz, on a trois secondes dans tous les cas. Ah, non ! Non, non, non. J'ai pas besoin de la question, donc tu peux la main. S'il vous plaît, on n'a pas le temps. De qui s'agit-il sur cette image ? Je ne le connais pas. Il s'appelle Blum. Danny Blum. Tu n'as plus la main, il faut appuyer. Danny Blum. La bonne prononciation, s'il vous plaît. Danny Blum. Il s'appelle Danny Blum. Le nom de toi, c'est qui ? Blum Danny. Attendez, pourquoi mon buzzer va se voir ? Mais voilà ! Tu n'as plus l'empreinte. Bon, Blum Danny. C'est Danny Blum. Vous voulez le couler au joker ou pas ? Joker ou pas ? Bon, pour le joker. Jocelyn, ça fait quoi ? On n'a pas dit. Danny Blum. Ça fait du vieil. Danny Blum. Blum. Vous ne l'avez pas, il fallait dire Danny Boone. 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 Je rappelle le score, 5-2. Attention pour recourir au joker. Voilà, c'est ça. Il faut que vous validez ensemble l'option du joker et que je valide en dernier ressort. Et surtout, il ne fait perdre des points à son équipe. Ok ? Ok. De qui s'agit-il sur cette neuvième image ? Qu'est-ce que c'est gagnant ? Qu'est-ce que c'est gagnant ? Qu'est-ce que c'est gagnant ? Oh ! Dernière image pour vous départager. C'est un spécialiste aussi du stand-up. Eh ! Vas-y, france ! On ne peut plus réussir, là ! Chris, c'est le cas ! Vous avez la main. Oh, Chris ! Oh, merde ! Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Non, c'est pas... Agarawal nous a quittés. Il va nous rejoindre en quelques instants. Merci, c'est bien. On va poursuivre l'émission sans lui. Allez, bye, bye ! C'est notre transport. Allez, ce sera tout pour le qui suis-je. On va passer à présent à ce que nous, on appelle ici « Connais-tu, mon beau pays ? » Ok. On va rester toujours dans l'univers de l'humour. Ok. Du septième art. Ok. Avec des questions un peu bizarres. Juste après ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, mon frère ! Générique, là, il y a quoi l'inquiète ? Ce qui va se passer, c'est qu'on va, chaque fois, afficher le nom d'un comédien, ou un acteur, ou un humoriste célèbre. Il faudra me donner le nom à l'état civil. Purée, là, non, 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 là, 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 là. Et vos plaintes ? Ok, à part ici, on y va. C'est bon ? On va essayer. Première image. Donc, Jean-Gabriel. Bon, jusque-là, on est dans l'ouest, donc ça va. Oui, quand même. Même moi, il est tiré. Ah, vous, ça va. Il me plairait de connaître le nom à l'état civil de celui qui apparaît maintenant à l'écran. Connais-tu ? Alors, celle qui arrive est forcément une comédienne connue. Quel est son nom à l'état civil ? C'est purée. Dieu du essi, là, bien nommé. Oui, c'est Dieu du essi, mais qui nous faisant un coucou, qui nous regarde pratiquement tout le temps. Nanti Traoré Albertine. Elle s'appelle... Ouattara Eugenie. Ouattara, oui. Eugenie. Oui, Eugenie Ouattara. Ouattara ! Oh, non, 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 non ! Il va falloir s'éveiller le feu. On va se reprendre, il n'y a pas de souci. Ils vont tout manger. Dix, deux. Non, il n'y a pas tant. Quel est le nom à l'état civil de ce célèbre comédien ivoirien ? Non, non, c'est Wintin Wintin. Mais ils sont vrais noms. Monsieur Wintin Wintin Pierre, nom d'acteur. C'est son vrai nom, c'est... Ah, non ! Wintin Wintin. Trois secondes. Quand vous avez la main. Non, c'est un vrai nom, là. Comme dirait quelqu'un, connaisseur, connaît. Gaou passe. Si vous passez, c'est que vous avez de Gaou. Monsieur Pierre. Quel faut donner un parti ? Tapez Albert. Ménis. Je ne connais pas, oui. Alors, Wintin Wintin Pierre, il fallait dire Djéjé, Thierbé, Alain. Ah, je ne sais pas ce qu'il a dit tout ça. C'est une question d'âge aussi. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Oui, vous le direz. Allez, celle qui arrive, elle est connue. Akissi Delta, qui laisse son nom à l'état civil. Il n'y a plus, il n'y a plus. C'est là, c'est là. Delphine. Il n'y a plus, il n'y a plus. Akissi Delta. Akissi Delta. Bon, Delta Akissi. Non, ce n'est pas ça. Attends, 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 attends. Delphine Akissi. Il y a quelque chose. Ouais. Mais ça ne viendra pas. Delphine Akissi. On ne souffle pas dans le public. On peut demander le coup de joker ou pas ? Joker ou pas ? Oui, oui, pour le joker. D'où l'importance de lire aussi, de prêter attention au générique fin. de production. Vous ne l'avez pas ? Quelqu'un l'a dans le public ou pas ? Joker ou pas ? Non, personne ne l'a. Visiblement, non. Do you have it ? Non, non, ils ne l'ont pas. Il fallait dire Sengo Suzanne. Oui, la première seule. Celui qui arrive à présent est une figure qui compte aussi dans la musique urbaine ivoirienne. Quel est son nom à l'état civil ? Ah, David de Gergay. Je l'avais. Je vais tester, vas-y. Si vous êtes à même de me donner le nom de Yudé à l'état civil, logiquement, vous devriez être aussi à même de me donner le nom de Yudé à l'état civil de Sirop. Il faut qu'on lui demande vraiment d'où est-ce que ça sort ce prénom. C'est un vrai problème. De Kavaïs, je ne sais pas trop ce qui n'a pas marché. Neuvième image. Le nom de l'état civil, c'est son nom de Yabongo Lova. Il s'appelle... Yabongo... Attends, Franck Bailly. Non, non, Franck, oui. Pardon, attends, attends. Appuie. Yabongo. C'est ça, Franck Bailly. Franck Bailly. Michael. Ils n'ont pas dit Michael. Oui, parce que le nom de famille, c'est ce qui m'intéressait. Mais c'est Luku Akissi. Luku. C'est Luku qui m'enquait. Luku. Ah ouais. Yes. Quel est le nom de l'état civil de Kérosène, DJ ? Il s'appelle Joël Zobo. Non, 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 Yobo Constant. Voilà. Yobo Constant, Joël. Ce n'est que Zobo s'est empiré. On a trop demandé un passeport, un visa ensemble. Mais d'abord, voilà un vrai nom. Petit cas s'appelle Wayne Brigitte. Honel Mala s'appelle Gueye Glenn Léon. D'accord, le Honel, c'est le verlan de Léon. Voilà. L'autre, c'est quoi ? Gueye Glenn Léon. Gueye Glenn Léon. Gueye Glenn Léon. Mais la main dessus. Allez, à ma dernière image. Célèbre, à travers l'Afrique, M. Daudal Sentimental. Quel est son nom à l'état civil ? Kouni Daudal. Kouni Daudal. Merci beaucoup. Dernière image de ce Connais-tu, mon beau pays ? Je rappelle le score 14-4. Oh, Didier ! Mais... 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 Mais non, non ! Mais non, mais non, non ! Alors, fais-le bien comme on les amoule ! Oui ! Fais-le bien, les amoule ! Oui ! Oh, non ! Ce qui va être intermèche, Connais-tu, mon beau pays ? Je rappelle le score 15-4 C'est pas deux Non c'est pas deux On va passer à présent de la musique Blind Live C'est l'orchestre résident de la T-Band Qui a son moment de gloire à présent Juste après ça On a parlé Non c'est Gueye Gley De toute façon il ne pouvait pas savoir Gueye Gley Léon Léon Gley Gey Léon Gley Gley De Cavalles Et Betty K c'est ? Oui Brigitte Fakalo Allez on va écouter la musique à présent Belle transition Betty K La bonne nouvelle c'est qu'il y a Fakalo dans ce qu'on va vous proposer maintenant Donc il faudra juste appuyer Il dit Betty K Fakalo C'est bon ? Non je rigole On écoute ce premier track de la T-Band C'est Guilla Et le titre ? Le titre c'est Ma Nature C'est Guilla La nature qui permet à l'équipe des corrections d'empocher un point précieux Vous êtes à 5 désormais 15 15 Pour les 13-13 C'est la correction Allez on écoute ça et on me dit le nom de l'auteur ou des auteurs ou du groupe musical et le titre La parisienne C'est la parisienne même Il s'appelle Purée Où le truc Où l'autre la chante là ? En fait il se tourne le fils unique Le gars c'est ça On n'a jamais écouté même de chanson Purée On ne souffre pas dans le public On ne souffre pas dans le public On peut demander du joker rapidement Non Vous voulez joker ? Un go pour le joker Joker Dajou Oui mettez Tacola Dieu merci Pardon ? Dajou et Tacola Dieu merci Merci pour cette version revisitée du Zambélément Version plus soft Avec moins d'atouts comparé à l'auteur de cette chanson Mais c'est-tu valable ? Moins ensuite ta bénédiction Troisième track Trois secondes pour répondre Non t'as plus la main Faut appuyer Oui c'est ça Pardon ? Je n'ai pas saisi Trois secondes pour répondre C'est quoi nous on dit là ? T'es un pote T'es un pote Tiens là T'es un pote T'es un pote T'es un pote T'es un pote Mon conseil il faut empocher le maximum de points au début Parce qu'à la fin on en perd Écoutons ça T'es un pote T'es un pote Vous ne位traz pas On ne souffle pas dans le public On ne souffle pas dans le public Mon au sol fameux Il a peut-être joué un peu Joker ou pas ? L'effet Le Joker, le beau pour le Joker. Mister Easy. Mister Easy, la Beauva. La Beauva, Mister Easy. Rempez avec la question. Dix-huit. On va t'être à cinq. Cinq ? On écoute ça. C'est pas encore à l'évitable. C'est plus accessible, attention. Roselyne Lario, donnez-nous un peu. Donnez-nous un peu, Roselyne Lario. Tu n'as pas ce problème, toi ? Non, je donne un peu. Vendame qui a repris ça, c'est trop top. Donnez-nous un peu. Faut goûter aussi. N'a caca nous manqué. Donnez-moi un peu. D'accord. Pour l'instant, je pense que vous avez besoin qu'on vous donne un peu de points. On en a besoin. Position stationnaire. Cinq, dix-neuf. C'est pas grave. On écoute ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Kérosène, la voix autorisée. Appuie, appuie, appuie. Abidjan Puissance. Kérosène Abidjan Puissance. Au plus. Abidjan Puissance. Abidjan Puissance. Je pense qu'il y a un problème de concentration à gauche. Et à droite des téléspectateurs. Dernier track de ce... Attends, après, maintenant on les suit. Correction en attaque, pour dire ça. Faut qu'on parle de 13-13. Cinq. Dernier track de ce Blind Live. On écoute ça. C'est Zouk. Ça va, c'est Lucas. Non ! Il s'appelle... C'est tout jazé de... Comment il s'appelle ? Il s'appelle la même que les chèches. Elle n'a pas bien joué. La palle, c'est bon joué. Oui, non, elle n'a pas joué. Tout jazé fait rigolat. Avec... Comment il s'appelle la chante ? C'est toi, c'est qui est Goudou. Je peux valider. Oh non ! Je peux valider, jazé ! Tout jazé... Fait le gol la chair de poule. J'ai zé d'audience. En fight avec... Kimani. Et puis t'as tenu pour... Non, 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 voilà. T'as tenu pour... Qui met un terme ? Oui. Victoria Kimani. Qui met un terme donc à... Cette première partie de la confrontation qui tourne à l'avantage. Écrasante. J'ai bien envie de le dire. De la correction. De 13-13. Qui totalisera... Oui ! Et 6 pour la correction. On va à la pub. Le temps de s'oxygéner. Ça ! Et on revient avec des nouvelles choses. À tout de suite. À tout de suite. J'aime. Merci. J'aime. 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 Retour dans ce drôle de jeu, ce soir, avec des drôles d'invité. Eunice Zinnon à Galahual. Magnifique fils unique Joël et Eunice Zinnon. Pour l'instant de formation. D'un côté, le Roi 13-13. Waouh ! Il totalise 20 points. et on fasse l'équipe de correction. C'est pas pour le courrier. Bon, on reste dans la musique. Je sais que c'est pas vraiment le domaine de pédilection, mais on reste dans la musique. Ça s'appelle la chanson inversée. Comme dirait quelqu'un, ce que vous n'avez pas détecté quand c'était joué normalement, on sera inversé, là, ça va être compliqué. On va essayer quand même. C'est une histoire d'écoute, hein ? Parfait, on va écouter ce premier track. Il faut l'écouter plutôt, c'est jouer à l'envers. Dans votre tête, il faut jouer à l'endroit et dire qui chante et quel est le titre. Mais là, je n'ai pas installé le logiciel, au fait. Yako. Yabangolova, le quartier est sorti. Sorti, sorti. Wow ! Deuxième track de cette chanson inversée. Qui chante et qu'est-ce qu'il chante ? Purée, on ne peut pas jouer juste un peu ? Non. Si vous trouvez, c'est que vraiment, on est en train. Magic System. Mais ouais. On ne peut pas jouer un peu. Bon, vous ne l'avez pas. Allez, on découvre la bonne réponse. Il fallait dire Dux Saga. Troisième track de cette chanson inversée. Il y a des pantalons. Zouglou, me qu'est-ce ? Magic System. Allez, allez, oh, allez. Paris. Paris est doux. Doïman. Magic System. Premier chaos à Paris. Magic System, il y a quel autre titre ? Paris. Paris. Pourquoi tu fais ça ? DJ congelaté. Magic System, allons à Paris. Magic System, allons à Paris. Vous êtes sur la bonne voie. Ah, OK. Donc, je continue alors. Magic System, premier chaos à Paris. Magic System, Abidjan est mieux. Magic System, mamadou. Magic System, un chaos à Paris. lucky切re. Y a eu le premier chaos à Paris. Siegier, y a eu le premier gaո à Paris. Un gallo à Paris. On doit placer ça. Paris là-bas, y a-bas, mon frère, dans mon crédit. Un gao à Paris, les dents primer gaôs à Paris. huit, vingt. C'est pas loin, hein ? Allez, on écoute ça. Vous n'êtes pas loin de nous. C'est Zouglou Makers et le titre... Zouglou Makers, c'est le titre. Aoulaba. Zouglou Makers, diamo, diamo. Zouglou Makers, diamo, diamo et une pensée, évidemment, pour Jean-Roger, un homme qui nous a quittés il y a quelques jours de cela. 9, 20, 20. Belle trouvaille, c'est pas du tout. Allez, on écoute ça. Et du point qui chante, et ce qu'il chante, naturellement. C'est Tikenjia Tata. Ah, le soulagement sur le visage à Galahual. Non, mais... Et qui revient de très loin. 10, 20 minutes de sa vie à l'envers. C'est la correction. Allez, avant-dernier track de cette chanson inversée. On entend finir vite. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ça? Merci. 11, enfin, dernier track de cette chanson inversée. Les potes de la rue, Zyopin. Voilà. Les potes de la rue, Zyopin. Ils ont esprit de Yop, Zyopin. Ce qui permet donc à l'équipe de 13-13 de confirmer cette avance. C'est désormais à 21 contre 11. 10 points d'écart. On va passer à présent à ce qu'on appelle ici, nous, le test de culture générale. OK, scramming. Une affaire de diplomate. Ah, OK. Pour ceux qui voyagent. Allons donc. Elle voyage aussi, elle. OK, allons-y. Après ça. La voyager puis monter dans la vie. Je vais vous poser des questions très bizarres. Mais attends, il y a une réponse A, B, C. Absolument. OK, ouais. Proposition de réponse. Moi, j'ouvre la baisseur, dis ça. Un petit point de choice. Qu'est-ce que sent-on ? A, un échantillon de parfum. B, un petit sentier. C, une figurine de Noël en terre cuite. C'est un petit sentier. B. Un petit sentier. Un petit... Qu'est-ce que c'est ça ? On disait petit. Un échantillon de parfum. Bon, allez, c'est bon. Fallait dire C. Une figurine de Noël en terre cuite. Personne ne marque du point. Dites-moi, quelle est la capitale de la Guinée ? Bissau. A, Malabo. C, B, Bissau. C, Konakry. Bissau. L'appréhubique signifie le mot forclusion. Reste concentré. A, la perte d'un droit par l'expiration d'un délai. B, l'accord entre plusieurs personnes. C, un arrangement définitif et fortifié. A, B ou C ? L'accord entre plusieurs personnes. Non, 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 non. Buzz. A, B ou C ? C, C, C. Si c'est pas A, c'est pas B, c'est ça que c'est. Non, si c'est pas B, c'est pas C, c'est ça que c'est. A. La perte d'un droit. Fortsclusion. Oui, une forclusion. La perte d'un droit par l'expiration d'un délai. Merci, ambassadeur. Mais ça marque pas de point. Oui, mais la définition du mot, du verbe enterrer. A, porter un défait enterrer. B, passer sous silence d'opinion d'un tiers. C, rendre définitif un acte ou un usage. Prendre définitif un acte ou un usage. Bonsoir. Culture générale, qui est le président du Conseil économique et social, environnemental et culturel du Côte d'Ivoire. Quasier du Mani. Je rappelle le score. Ils sont très montés. 14, 21, position stationnaire. Pour l'instant, aucun point. Quelle expression consacrée de la langue française contenant le nom d'une partie du corps humain est utilisée pour signifier avec acharnement, persévérance ? Il faut donner d'abord ? Oui, il n'y a pas de proposition, là. Laissez l'écran, là. Une expression consacrée de la langue française. qui contient le nom d'une partie du corps humain, qui désigne avec acharnement, persévérance. Une expression. Avec acharnement, persévérance. Vous ne l'avez pas ? Joker ou pas ? Le Joker en train de fuir. Joker ? Non, non, non. Attention. Tu voulais dire quelque chose ? L'ambassadeur qui a beaucoup voyagé, qui est un diplomate. Je vais y arriver. Non, il n'y a pas de corps humain dans la phrase, là. Vous ne l'avez pas. Il fallait dire d'arrache-pied. Personne ne marque de points. Deuxième question dans cette catégorie. Quelle expression consacrée de la langue française contenant le nom d'une partie du corps humain est utilisée pour signifier vérifier pour être certain ? Aval l'œil. Vérifier pour être certain. Louis. Vérifier pour être certain. Louis de Funès. Non, non, non. En avoir vérifié pour être certain. En avoir le cœur net. Voilà, en avoir le cœur net. Non, 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 non. Non, 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 non. Il a soufflé. Il a soufflé. Dans tous les cas. Il a soufflé. Il a soufflé. Vous tout le monde. Allez. Quelle expression de la langue française ? Expression consacrée, naturellement, contenant le nom d'une langue française. d'une partie du corps humain est utilisée pour signifier ne pas s'inquiéter. Ne pas s'en prendre. Ne pas prendre ses responsabilités. Et tu prends pas la tête. Ne pas s'inquiéter. Ne pas prendre ses responsabilités. Je ne prends pas ma responsabilité. Je me barre. Je m'en bats la couille. Ah non. Je viens l'envoyer. Ah ouais. Je passe les couilles. Ah ouais. Tape l'œil. On peut diser au moins ce qu'elle a dit ? Tape l'œil. Qu'elle tape l'œil. Ah bon, ça se dit. Ah. Je m'en bats la tête. En Europe, ça se dit. Ah non. Nous sommes ici. Attends. Ne pas s'inquiéter. Allez, s'en laver la main. Quelle expression consacrée de la langue française contenant le nom d'une partie du corps humain. Utilisé pour signifier participer au travail. Apporter son aide. Donner un coup de main. S'il n'y a pas une proposition mieux que ça, je peux valider. Mais c'est pas ce que je recherche. Prendre à bras le corps. Participer. Apporter son aide. Contenant le nom d'une partie du corps humain. J'avais dit ça tout de suite là. Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure ? J'avais dit donner un coup de main. Mais je pouvais dire y mettre le cœur. Voilà. On va quand même valider ta première proposition. Sinon, il fallait dire mettre la main à la patte. Ah, la patte là. Pas grave. Pardon. Dernière question. De ce test de culture général. 22. 15. Quelle expression consacrée de la langue française contenant le nom d'une partie du corps humain est utilisée pour signifier organiser quelque chose ? Tu peux prendre la tête ? Ah non, il y a un problème là. Non ! Organiser quelque chose. J'organise le mariage d'Agalawal, de Eunice, après la demande officielle. Après la demande officielle, je demande la main. Je vais organiser là. Qu'est-ce que je vais faire ? Je mets la main à la patte. Non, on n'a rien mis à la patte. La main est sale. Je vais organiser. Je mets du... Du... Du sien. Du sien. Non. Du miet. Il fallait juste dire mettre sur pied. Ah ouais. Purée. Ce qui met un terme... Non, pas le moussisseur. ...à cette confrontation, à ce stade de la confétition. Merci. OK ? Oui. On va passer à présent ici à ce que l'on appelle... Arrête-moi si tu peux. Ah. Je rappelle le score. 22-15. Vous connaissez le principe ? Non. D'abord, il faut désigner un capitaine. Qui va parler ? Oui. Oui ? Vous êtes galant. Eunice, peut-être ? Oui, mais on va se consulter. Oui, oui, oui. Je vais me donner la réponse. Consultez-vous. Ce sera juste après ça. Je vous rappelle l'arrête-moi si tu peux. Vale. Je demande là, vous l'avez même pas. Alors. Vous me donnez la réponse, je lui donne. Arrête-moi si tu peux. Je vous rappelle le principe. On va bavarder pendant deux minutes. Il ne faut pas redire un mot, une phrase que tu auras employée dans la même conversation. Sinon, tu perds. Tu peux ? Deux minutes. Si tu tiens, au bout des deux minutes, vous gagnez deux points. Si tu ne tiens pas, vous perdez un point. Qui sera le capitaine ? C'est lui-là. Joël ou fils unique ? Joël ? Ça sera Eunice. Et qui veut démarrer ? Allez. Vas-y. Le ténor du groupe ou... Non, non. Un ténor. Un ténor. C'est quoi ? C'est une discussion censée ? Oui. Enfin, discussion, il faut qu'on comprenne dans tous les cas. OK. Maintenant, dans la discussion, ce sont les déterminants ? Par exemple, tu as dit les déterminants. Ça fait deux fois déterminants. Tu élimines tout de suite. OK. Il faut causer normalement, mais il ne faut pas redire ce que tu as déjà employé toi-même dans cette conversation. Mais qui discute avec lui ? C'est moi. Ah, d'accord. Ah, OK. Avant de prendre la parole, il faut actionner le buzzer. Il faut dire arrête-moi si tu peux. C'est ce qui déclenche et valide la conversation. Que dis-tu-t-elle ? Arrête-moi si tu peux. Deux minutes chrono. On peut lancer le chrono ? C'est quoi le nom de ta tenue ? C'est une robe. Je ne vais pas saisir. Tu peux parler un peu plus fort pour que tout le monde entende ? On ne dirait pas qu'on a triché. C'est quoi le nom de la tenue, tu disais, pardon ? C'est un tissu très léger. Pardon, non. Tu as dit que c'est un deux fois. Donc, c'est fini. Aïe ! Pourquoi vous m'avez dit ça ? Arrête-moi si tu peux. Concentre-toi, mon gars. Concentre-toi. Allez, on va y aller avec Joël. Très bien, on peut y aller. Arrête-moi si tu peux. Non, tu peux lancer. Vas-y. Arrête-moi si tu peux. Allez, on part pour deux minutes avec notre cher Joël. Ça va, Joël ? Ça va bien. On va faire comme Eunice tout à l'heure. C'est quoi le nom de ta tenue ? De chez moi. C'est quoi le nom de la tenue ? De... Il a dit deux. Allez, j'ai dit deux. Non, non, allons-y. Il a dit deux. Values, man. Au revoir. Non ? C'est fini ? Values, man. On se fait un dernier tour avec d'autres gars. Oui, oui, moi. Je ne sais pas. Oui, je sais pas. Non, allez. Arrête-moi si tu peux. On y va. Arrête-moi si tu peux. Top chrono. Ça répond à quoi, le béret que tu mets depuis quelque temps ? Il y a Luxon Pado. Luxon Pado ? Pourquoi tu le rends hommage ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pour ses chansons. D'accord. Quel est ton titre préféré de Luxon Pado ? Là-bas, là-bas. Ça fait deux fois là-bas, là-bas. Ça dit là-bas, là-bas. Non, le titre du chanson. Non, le titre du chanson. Non, non, non. Non, attends, attends, il était pute. Non, attends, il était pute. Le titre du chanson. C'est là-bas, il était pute. Non, le titre du chanson, il était pute. Non, attends, on s'est fait accepter la différence. Le titre du chanson, c'est là-bas. Ce qu'il a dit là-bas, ce n'est pas un titre du chanson. Tu me dis c'est là-bas deux fois. Tu vois ? Il avait essayé. Là-bas, là-bas, ça fait deux fois. On sait, on sait. On sait, on sait. Allez, moi aussi, tu peux. Allez, Agarwal. Top chrono pour Agarwal. Mais tu es méchant. Agarwal, tu as froid ? Oui. Pourquoi tu fais ça ? C'est quoi, cette façon de tenir la main et tout ? Méchauffer. Tu es fiancé comme l'autre ? Pas encore. Pas encore ? Ça sert quand ? Ça vient. Qui ? C'est toi qui demande un mariage ou on te demande un mariage ? On ne sait jamais. On ne sait jamais ? Pourquoi ? Quelles sont les conditions dans lesquelles on devrait te demander, par exemple ? C'est compliqué. Un peu comme deux côtés. On doit te doter. Pourquoi ? Je demande. Ah. Tu as dit, ça dépend. Ah oh. Tu as dit, ah oh. Tu as dit, ah oh. Non, ce n'est pas vous. Bon, il a éliminaté, soufflé. Non, il ne faut pas aller. Non, tu fais gagner du temps, tu rajoutes des secondes quand tu perds du temps. Je communique. Oui, il faut qu'on parle. Parlons. De quoi ? Lens. Lens, c'est quoi ? On se regarde. C'est quoi le nom de ton dernier spectacle ? Cinquième mandat. C'était où ? Palais de la culture. D'accord. Combien de places ? 4 000. Il y avait combien de personnes ? À peu près 4 000. Ah, des fois 4 000. Mais je suis allé loin quand même. Oui, mais je suis allé loin quand même. C'est pas la longueur qui compte. C'est arrivé. Ce sera tout pour ce « Arrête-moi » si tu peux. On va aller à la pub. D'ailleurs. Fais le plat de l'épanouir à la télévision. À tout de suite. À tout de suite. On est sur le plateau de la télévision. Je vais passer à présent, mesdames et messieurs, à ce qu'on appelle nous ici le « one to one ». Tout à l'heure, ça se soufflait des questions et tout. Là, je vais vous poser des questions directes. Vous n'avez pas le droit de souffler. Ni le public, ni les coéquipiers. OK ? Des questions en rapport avec vos vies ou des questions d'orthographe. Extinction totale des lumières. Je vais me tourner vers Mr. K2K, pour qui j'ai deux questions. La première, c'est une question d'orthographe. C'est une façon de savoir ceux qui sont allés vers l'école et ceux qui sont allés à l'école. Ceux qui utilisaient l'ardoise pour qu'ils mangent. Et puis ceux qui ont l'ardoise pour écrire des choses dessus. Les manguiers. Le neveu de l'illustre, l'honorable Benron Kassim. Première question. En fait, c'est une phrase. D'accord. Le conducteur voit un signal qui ferme la voix. La phrase s'affiche à l'écran. Comment écris-tu les deux voix ? Le conducteur voit un signal qui ferme la voix. D'accord. Le conducteur voit, ça c'est… J'ai oublié de dire. Mauvaise réponse, moins deux. Bonne réponse, plus un. Hé ! C'est bon. On a qu'à s'encourager. On y va. 30 secondes. Faut actionner le belge avant de répondre. Le premier, c'est V. On ne souffle pas dans le public. I. E. 20 secondes. On ne souffle pas en plateau, s'il vous plaît. Deuxième voix. Deuxième voix, ça c'est la voix. Ok, d'accord. À neuf, ta main. Ah ! 15 secondes. Deuxième, c'est V. O. I. S. Ce sera ton dernier mot ? T. Ce sera ton dernier mot ? E. Cinq secondes. C'est ça, c'est… C'est le dernier mot. 22. Vous tombez à 20, vous étiez à 22. Première voix. Le conducteur voix. Silence plateau, s'il vous plaît. V. O. I. T. Un signal qui ferme la voix. V. O. I. Au lieu de mettre ça là-bas, il est mis ça ici. Voilà. Allez, deuxième question. À quand remonte ta première émission en tant que chroniqueur dans la saison 3 de la télé d'ici ? J'aimerais bien connaître la date. 30 secondes. Bésir avant. C'est moi qui es ici. Comment c'est moi qui es ici ? Bésir avant. 20 secondes. Tu as pris l'agent, oublié date là. J'ai rappelé le dernier salaire. 15 secondes. La première fois. La première émission. La première émission. Ton premier salaire. Tu étais content, ta maman t'a appelé. Mon fils, c'est fier de toi. C'était en novembre. 10 secondes. C'était en novembre. C'est la date. Avant mon spectacle. C'était en novembre. Tu peux m'a préparé le jour là. 5 secondes. Chacun son tour. C'est ce qui est intéressant dans cette affaire. Ah oh. Vous tombez à 18. Hé ! Hé ! Dieu, ils arrivent. Hé, Dieu, ils sont pas là, ils arrivent. 22 septembre 2021. Avec 500 lumières sur un kétouké. C'est pas grave. Je vais me tourner à présent vers Eunice. On prend un là-bas d'abord. 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 Même principe. Orthographe. Je vais te lire une phrase. Il faudra me donner l'orthographe exacte. Des mots, verbes ou je ne sais pas. Qui auront été identifiés par ma modeste personne. Alors je lis cette phrase. Pour cacher le vice du mur, il avait mis un tableau avec une vice. Comment écris-tu les deux vice ? Pour cacher le vice, c'est V-I-C-E. Il avait mis un tableau avec une vice. V-I-C-E. Ce sera ton dernier mot ? Oui. Vous tombez à 16, moins 2. Une vice. Vous avez dit vice. Vice. V-I-C-E. Pour le premier vice. Mais tu as dit une vice. Avec une vice. V-I-S. C'est une vie. V-I-S. Vice. Vice. Si vous insistez, vous perdez 5 points. Non, c'est bon, il insiste plus. Il ne faut pas, il faut rester là. Deuxième question. Et dernière question pour une usine. En quelle année obtiens-tu le prix Prestige Ivoire Espoir ? Je veux juste l'année. Il faut aller tout point là, on va partir. 25 secondes. On actionne le buzzer avant. 2019. Buzzer. 2019. Vous tombez à 14. Il fallait dire 2020. C'est assez récent. Extinction lumière sur Eunice. C'est mon prix, c'est 2019. Je me tourne à présent vers le magnifique supporter acharné de l'Africasport. Davidian. Magnifique. Même principe, orthographe. Première phrase. Silence plateau s'il vous plaît. Avez-vous un signe particulier ? Le chant du signe a inspiré le poète. Comment écris-tu les deux signes ? Avez-vous un signe particulier ? Signe. S-I-G-N. Buzzer avant. Le premier signe, c'est S-I-G-N-E. Et le deuxième signe, c'est C-Y-G... On ne souffre pas dans le public. C-Y-G-N-E. Ce sera ton dernier mot ? Oui. Oui. Plus un, vous montez à 15. C'est parti à l'école, vraiment. Avez-vous un signe particulier ? Le chant du signe a inspiré le poète. Deuxième et dernière question. Quel était le thème de ton deuxième one-man show ? La Côte d'Ivoire est formidable. Buzzer avant. La Côte d'Ivoire est formidable. Ce sera ton dernier mot ? Oui. Vous montez à 16. Parcours sans faute pour Le Magnifique. Merci beaucoup. On n'en dira pas autant pour l'Africa Sport d'Abidjan. Avec 500 lumières sur Le Magnifique, on va se tourner à présent vers Fils Unique, qui est justement seul face à son destin ce soir. L'unicité n'a jamais été autant réaffirmée que maintenant. Ça va aller. Dans la télé d'ici, porte du week-end. Monsieur Quadio, enfin, bon, fils unique. Oui, mon gars. Orthographe. Je dis, bah, au lait, toi, vas-y. Dans ce... On reste concentré. Dans ce repère de bandit, la lumière lui servit de repère pour trouver la sortie. Comment écris-tu les deux repères ? Dans ce repère de bandit, la lumière lui servit de repère pour... Trouver la sortie. Deux heures avant. Et j'ai combien de secondes pour répondre ? 25 secondes maintenant. OK. Dans ce repère de bandit, la lumière lui servit de repère. Il est dit que vous trouvez. 20 secondes. OK. Dans ce repère, le premier repère, c'est R, E, P... Repère, dans ce repère. Donc, R, E à cent aiguë, P, E, R... Deuxième repère. 10 secondes. Oui, oui, mais c'est P... Le bandit, voilà, E à cent aiguë, P, E, R, E... Et E à cent grave, E. 5 secondes. Maintenant, deuxième repère, c'est avec T à la fin. Ça dit... À 13. Allez-y, on va dire dans ce repère de bandit, R, E, P, A, I, R, E... Deuxième repère, R, E, P, E, accent, grave, R, E. La langue française, si c'était en anglais, c'était plus simple. OK. Hélas, nous sommes en français. Deuxième et dernière question. Quand remonte ta première émission en tant que chroniqueur dans la saison 3 de la télé d'ici ? J'ai peur. Deux heures avant. Deux heures avant. On a avancé. On a avancé. Oui. Là, tu es tombé à 11. T'es pressé quand même, comme ça. Je vais dire le 21 septembre 2021. God, je tiens qu'il s'en est la plus. Exception lumière sur Fils Unique. Je vais me tourner à présent vers... Jo. Joël. Je ne sais pas qu'il y a un Gandhi qui traîne quelque part. Quoi ça ? Il y a un Gandhi ou quelque chose qui traîne. Un Gandhi. Un Gandhi. Important de le savoir, peut-être pour les prochains participants de la télé d'ici par du week-end, sur les noms à l'état civil, des humoristes, comédiens et acteurs. J'ai deux questions pour toi. Oui. On va respecter la tradition. Première question, orthographe. Je te lis cette belle phrase. Quel drôle d'air a ce pauvre R dans la savane. Comment écris-tu les deux R ? Quel drôle d'air a ce pauvre R dans la savane. Deux heures avant. Le décompte avancé. Vingt-cinq secondes. Quel drôle d'air a ce pauvre R. Ce premier R là, c'est A-I-R. Et le deuxième qui R, E-accent grave. Tu peux le redire, le deuxième c'est ? E-accent grave, le verbe R est E-R-E. Mais E-accent grave, R-E. Je retiens quoi ? Quel drôle d'air. Oui. A-I-R. Ça on l'a compris. Le deuxième, ce pauvre R dans la savane. Il R, E-accent grave, R-E. Ce sera ton dernier mot, naturel. Vous tombez à neuf. Qui a ? On a dit R comme l'air A-I-R. Et R-H-E-accent grave, R-E. Qui est un cerf, un animal. Dans la savane. Ah, c'est de ce... On a fait attention à savane. Pour lui comprendre. Ce pauvre savane. Merci, j'apprends quelque chose de mieux. C'est le but, justement, des portes du week-end. Sur NC. Dernière question. Mais ça va moins. À quelle date as-tu présenté... Moins. Quand as-tu présenté, animé, ton premier one-man show ? Je veux la date exacte. Le premier. C'est le genre de date qu'on n'oublie pas. Bézeur avant. Mais à moins. C'était le 1er mai 2017. Ce sera ton dernier mot. Mon dernier mot. Vous tombez à 7. Mais pourquoi ? Le 30 avril 2017. Oh non, 30 avril, 1er... Oh non, c'était le 1er mai. C'est son spectacle. C'est une section de lumière sur Joël. Je vais me tourner à présent vers Aga Lawal. C'est son spectacle. Je n'en rappelle pas le score pour l'instant. 7, 16. C'est le 1er mai. Aga Lawal. Oui. Deux questions. C'est un bon temps. Même principe. Orthographe. Allez, je lis cette phrase. Il a payé un lourd tribut à la société. Il appartient à cette tribu. Ah, ça c'est facile. Il a payé un lourd tribut. Bézeur avant. Premier tribut, T-R-I-B-U. Et deuxième tribut, T-R-I-B-U-E. Ce sera ton dernier mot. T-R-I-B-U-E. Il a payé un lourd tribut. T-R-I-B-U-E. Il a payé un lourd tribut. C'est ça. T-R-I-B-U-E-B-U-E-B-U-E. Allez, dernière question pour clore ce 1 to 1. En direction de Aga Lawal. En quelle année as-tu officiellement commencé ta carrière d'humoriste ? Je veux l'année. On a parlé des débuts de Aga Lawal tout à l'heure. C'est lui qui compte bien, c'est lui qui compte pas là. 2009. Bézeur avant. 2009. Ce sera ton dernier mot. Moi, il a... Il faut remonter à 6. Ce sera tout pour ce 1 to 1. Je vais rappeler quand même le score. 16 pour le 13-13. 6. La correction. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Oh, merci. Allez, plus besoin des buzzers. Ils sont coupés depuis. Attends, la partie de où on... On a regardé les tribus, les héhé. On a une voix. Un vis là. Bon, allez. Si j'ai un vis là, combien de temps ai-je pour plier cette affaire ? On doit dire ça là juste. Faut le demander. On t'a donné parole ici. Tu as tapé pour tout. Faut le dire. Il a parlé de ta voix. Allez, 3 minutes pour ce qu'on appelle ici à la queue de l'oeuf. Je vous explique le principe avant de passer à la queue de l'oeuf. Je vais donner un mot pour débuter. Joël, tout de suite. Je vais donner un mot tout de suite. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Il va où ? Je me rappelle bon hasard. Je me rappelle bon hasard. Très bien. C'est là-bas. On va lancer maintenant l'extrait de bon hasard. On va se remercier cet instant précis de bon hasard. OK ? On le lance maintenant. Roxane. École. OK. Bon hasard. Quoi ça ? Moins heures. École. Lince. Tamtam. Kiki. Marmite. Bon hasard. Gobelé. Moins heures. Pierre. Non. Timbre. OK. Bon hasard. Oui. Yot. On est à un... Non mais attendez, Yot. OK. Non mais attendez, Yot. Un, quatre. Mais Yot, j'ai pas trop temps de se dire. Il est fort. On est en bout. Attention. Il est joli. Mais c'est pas grave. Non mais attendez. Non mais attendez. La putière. La putière. Allez. Alors que je rappelle le principe, je vais donner un mot. Faudrait utiliser la dernière lettre du mot proposé. On regarde pas d'un mot. Pour construire un mot. Non, 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 là c'est fini là. Donc si je dis, alors, suivant bien. Pas de verbe à l'infinitif. Pas de nom propre. OK ? Vous pouvez employer des participes passés et tout. On ne redit pas un mot qui aura déjà été employé. Exemple. Voici à quoi ça ressemble. Si je dis collier, ça se termine par R. Il va me dire regard. Regarde se termine par D. Il va me dire diamètre. Diamètre se termine par E. Il va me dire élégant. Texture. Et ainsi de suite. On est bon ? On a que le le. Juste après ça. On est très bon. Deux minutes pour replier cette affaire. Je suis concentré là. Je regarde Fils unique et je dis énergie. Je dis... Éléguant. OK. En cas de cas. Tabouret. OK. Eunice. Tiraille. OK. Joël. Enseigner. OK. Regarde à l'oile. Recomposer. Non. Enseigner, c'est le parti passé. Ah c'est vrai. Ouais, parce qu'on n'appelait pas de verbes. Vous tombez à 5. Oh merde ! Non ! Non ! Magnifique. Je dis merde. Éléguant. OK. Elle a déjà dit. Moins un. Non. Oui. Oui, tout à l'heure. Il a dit. Qu'est-ce qu'il était question que je disais ? Je dis chapeau, Joël. Uni. Eunice. Pas uni là, j'ai vraiment... Non, non, vas-y. Masculin ou féminin, c'est... Enfin, ou truc, c'est à toi de voir. Émancipé. OK. Rattraper. Non. Émancipé, E, accent aigu. R, c'est un verbe. On ne peut pas en faire à l'infinitif. 14, 15. Non, non, non. Lunettes au singulier en cas de cas. On est sous-fait dans le public. Trois secondes pour répondre. Éponge. OK. Agarwal. Étincelle. Parfait. Joël. Élève. OK. Énervé. Super. Eunice. Émergé. Magnifique. Émerveillé. Super. Fils unique en cas de cas. Moins un. Émerveillé, tu as dit. Oui. Trois secondes pour répondre. 13, 5. Je dis poche. Joël. Tu dis. Poche. Entre. OK. Génial. Agarwal. Ex. Ilatéral. Exponentiel. OK. Rien que toque. Exponentiel. La montée. Super. Ouais, ouais, ouais. Eunice. Turien. Moins un. Élévation. Non, moins un. Élévation. Oui, moins un. Allez, 8 secondes pour terminer cette affaire. Je dis Broussaille pour fils unique. Épaules. OK. Magnifique. Elle est tirée. Moins un. Il a dit. Ce sera tout pour ce laculeux. Je vous dis dans quelques instants qu'il y a remporté cette battle. À tout de suite. Allez, ce sera tout pour la télé du sport. Il y a un week-end qui a opposé ce soir. Deux équipes du Boris. D'un côté, les 13-13 ou la royauté des 13. Je ne sais plus trop. Qui totalise 11 points au compteur. Et en face, l'équipe de la correction. Qui ce soir retourne dans sa besace avec un score de 5 points. 11-5. Ça passe pour la paix. Hello. Ça s'est arrêté. Ça va s'arrêté. Attends. Il y a tout cas. Oui. On ne peut pas, ça y est d'équipe. Si, la prochaine fois. Oui, je suis avec vous. Bien, bien. Et que tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Eunice, bonne chance pour le 21 mai. Parlez de la culture. 19h07. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas 7 personnes. Non, il y aura 4000 personnes. 4000. Presque 4000 pour parler comme l'autre. Magnifique. Oui, c'est le 4k de Magnum. Il n'y a pas un dernier punchline quand même pour t'amener. Oui, je connais. On y va. Tout le cas. Tout le monde. Yes. Depuis quand on a répété. Eh, c'est bon. Allez. Tout le cas. Beaucoup d'artistes ne savent pas. Il y a quoi même ? On y va, ouais. Beaucoup d'artistes ne savent pas préparer. Il y a quoi ? Beaucoup d'artistes ne savent pas préparer. Mais ils vont te dire qu'il y a quelque chose au feu. Chanson ne pèse pas. Mais ils vont te dire que c'est du lourd. Les têtes sont propres. Le beat est propre. Mais ils te diront que c'est du sale. Quelqu'un qui est très compliqué. Son nom à l'état civil, c'est simpliste. Il est plein de défauts. Mais pourquoi on l'appelle parfait ? Quelqu'un qui lave son sexe, on peut l'appeler homosexuel. Yeah. Allez, méchant, méchant. Oui, ça fait. Merci. On se dit à bientôt. Ouais, à très bientôt. Parce que juste après Nice, je... Ah, il y a un spectacle ? Ouais. D'accord, on en parle. Bien sûr. Une petite pensée pour Bounaza, j'imagine. Oui, Bounaza ! Hé, compréhens ! Merci et félicitations pour le cinquième mandat. Merci beaucoup. On n'oubliera pas vraiment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagné tout au long de cette émission. Allez, on referme tout ceci avec l'orchestre résident, la Timmen, qui a été mise en contribution tout à l'heure sur le Blind Live, tout à l'heure, et maintenant, sur la scène de la Télé-décis, la Timmen qui nous rejoue, Jolie de Yemi, à la dé. On se retrouve lundi. D'ici là, take care. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501